Musique On démarre par l'implantation de la lisse basse au niveau du pied droit. On utilise un cordeau afin d'être parfaitement aligné d'un bout à l'autre de la pièce. Musique On repère l'implantation de la première rangée de suspentes. Pour avoir une parfaite planéité du plafond, on commence par implanter les suspentes au périphérie de la pièce Elles sont positionnées sur les chevrons tous les 60 cm. Musique On tire un cordeau entre les deux extrémités de la pièce, ce qui permettra par la suite d'aligner les suspentes. Musique La première couche d'isolant est posée entre les chevrons. Son épaisseur correspondra à l'épaisseur du chevron, moins 2 cm. Musique Il est en effet nécessaire de préserver un espace de 2 cm entre la sous-face du litho et l'isolant. Musique Pour respecter les 2 cm de vide, l'isolant doit être affleurant à la sous-face du chevron. Musique Et une bonne étanchéité à l'air, il est nécessaire de traiter l'entourage des fenêtres de toit. Musique L'isolant en deuxième couche peut être revêtu d'un craft. Dans ce cas, il est posé côté intérieur. Musique On met en place les fourrues. Musique On peut raccorder les fourrures à l'aide d'un connecteur ou d'une éclisse. Musique On utilise la rosace pour aligner les fourrures. Musique A l'aide d'une règle, on vérifie la planéité des ossatures. Musique 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 On colle la membrane d'étanchéité à l'air sur les fourrures. Pour faciliter le recouvrement, utilisez le marquage sur la membrane. On assure un recouvrement de lait d'au moins 10 cm. Musique On assure l'étanchéité en périphérie par la pose d'un joint mastic souple. Musique On met en place un œillet adhésif pour assurer l'étanchéité à l'air. Musique ... Musique ... Sous-titrage ST' 501 On pose les plaques de plâtre perpendiculairement aux fourrures, vissage tous les 30 cm sur les fourrures. Sous-titrage ST' 501 On malaxe l'enduit, ici, prêt à l'emploi. Sous-titrage ST' 501 On malaxe l'enduit, ici. On malaxe l'enduit, ici. On malaxe l'enduit, ici. On malaxe l'enduit. On malaxe l'enduit. On malaxe l'enduit.